13 résidents de l'EHPAD de Boussicot ont participé à un concert le 13 juin 2019. Âgés de 65 à 99 ans, ils ont interprété un chant marin, écrit et mis en musique par les enfants de l'Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique de Mont-Saint-Aignan. Ensemble, ils se sont produits en public lors de l'armada au hangar 107 de Rouen et ont sorti un CD. L'idée c'est que ça prolonge la vie, le lien intergénérationnel, voir des enfants et se rencontrer, ça donne le sourire, ça apporte de la joie, c'est toujours de belles rencontres. Denise, Catherine comme une quarantaine d'autres résidents sont un peu les stars de l'EHPAD de Boussicot. Chaque vendredi, ils retrouvent Tony, leur chef de chœur. La java la plus belle, celle qui en sorcelle, et que l'on danse les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux. Il faut chanter le vendredi, ça permet de terminer la semaine sur une note gaie et positive. C'est toujours des grands moments de partage, on rit beaucoup dans cette chorale. Et puis elle a quelque chose de particulier cette chorale, c'est une chorale par cœur. Voilà, alors par cœur à tous les sens du thème. Il y a beaucoup de chaleur humaine dans cette chorale, mais surtout, les résidents n'ont pas de feuilles. On est dans de l'apprentissage de la mémoire, on travaille la mémoire avec cette chorale. Donc c'est tellement plus agréable de chanter sans avoir le nez dans une feuille. Et du coup, le plaisir, il est partagé par tous. Donc vraiment, c'est un grand moment de bonheur. Et jamais, vous ne verrez jamais un texte ou une feuille dans cette chorale, à part exceptionnellement comme pour le chant de marin, où c'était vraiment quelque chose qu'il fallait apprendre. Et rapidement, sinon, on prend du plaisir à chanter en se regardant dans les yeux. D'autres animations sont proposées à l'EHPAD de Boussicot, comme notamment des revues de presse, des lotos ou des conférences. Rappelons que le CHU de Rouen accueille près de 70 personnes âgées au sein de son EHPAD situé à Mont-Saint-Aignan. Merci.